peut-être une deuxième victoire consécutive pour vraiment bien débuter la saison et surtout pour pour impressionner la concurrence oui ils ont bien commencé il faut effectivement confirmer maintenant pour marquer les esprits alors tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours ça y est on y est grosse affiche grosse ambiance dans les tribunes les joueurs ont le visage fermé ils sont très concentrés c'est un grand rendez vous salut à toutes et à tous c'est un match de l'équipe de france qui est au programme aujourd'hui les doubles champions du monde qui nous donne rendez vous dans les bureaux va retrouver hugo loris bien sûr clément l'anglais sera titulaire en défense avec rafael à l'info d'être celui-là des coeurs ou comment il a sorti ce ballon elle est pleine surface le corner de griezmann sans danger pour l'adversaire sorti de but quand tu es niverpool ça fait partie vraiment des mythes du foot européen ouais avec un stade de compter sur des supporters incroyables c'est pas quand le fil d'eau d'ivoire chez texturale soit hyper impressionnant mais l'ambiance il est génial il décale vers matuidi antoine griezmann le centre au second photo sam becker attention il a lâché le ballon il a encaissé le choc mais quel équilibre pierre minot il a sorti les muscles et là pour prendre ce ballon giezmann la voie libre à la voie libre pour l'attaque française allez le centre maintenant les gyrou et la touche sera pour la france en fait l'arrivée mais tu dis engolo cante et les bleus à l'attaque avec ce ballon ouais mais bon ça n'ira pas ouais la bonne passe en profondeur de griezmann le but qui part d'un mauvais ballon provoqué par un gros précis vraiment l'entraîneur ne s'en cache pas il a toujours dit que ça faisait déjouer l'adversaire et là dessus on ne peut pas lui donner pas pas de chance pour le gardien c'est sûr sur ce but n'a pas été aidé par son poteau les bleus qui font la course en tête dans cette partie la bonne lecture là pour intercepter ce ballon qu'il ya de bappé les giroux il reprenne possession du ballon comment l'anglais olivier giroux interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire pourquoi pas une contre attaque avec ce ballon je n'ai deux mains le ballon qui revenu à l'équipe adverse à la contre-attaque est terminée à l'offre s'appliquer sur cette possession antoine griezmann un arbitre assistant qui a levé son drapeau il y avait un boulevard devant lui c'était trop beau virgil van deyck pour le keeper ballon ango le camp est un bel est l'intuition la donne go canter le centre girou pour le reprendre peut-être la tête et ça sort ce sera une touche mbappé en fait l'arrivée majama pavar oui il y avait un espace il l'a vu parce qu'ils trouvent un choix de l'équipe adverse kylian mbappé l'a frappé il a été contré ce qu'ils paient le ballon ils le perdent elle est pleine surface le corner de griezmann c'est contré par le défenseur dommage m frappe il ya toujours un pied qui traîne one day qu'on droits robertsson ce qui perd dans le ballon en contact lequel tac l'attention à la couleur du carton c'est pas le jour c'est pas le jour pour cette équipe avec ce carton rouge ça va être compliqué de recoller au score mais au moins les choses sont claires maintenant plus grand chose à perdre paul pogba qu'il ya de mbappé quand t il est sûrement mieux à faire 1 paul pogba quand t n go le camp et paul pogba dommage ça n'ira pas plus loin sur cette action la vigneau ça domaine puis je nage d'hôme voilà qu'est-ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire la touche sera pour les scousers d'oliverpool andro robertsson ce qu'il va faire avec firmino pour l'équipe un ballon elle est peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir olivier girou olivier girou et cette fois c'est le gardien qui gagne le duel la lecture de la trajectoire du ballon est parfaite le public qui sent que corner repoussé par le gardien polpogba oui la frappe la parole du gardien on 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 deux minutes ce sera le temps additionnel il ya ma paix de le canter les matuidi l'arbitre un siffleur jeu hors jeu alexander arnold la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 vous avez pensé quoi de la prestation des liés giraud jusqu'ici il est en train de faire un bon match c'est clair il a du gaz il est dans les bons coups jusqu'ici c'est costaud l'arbitre qui siffle le coup d'envoi de la seconde période le premier ballon est pour liverpool les blots qui perdent le ballon l'arbitre qui n'a pas siffler qui laisse l'avantagent aux français clément l'anglais il enchaîne les bonnes passes et il est toujours aussi précis dans ses transmissions rafael warren qui a pris une dimension supplémentaire bien sûr pendant la coup du monde en russie en 2018 je veux dire qu'ils se contentaient un petit peu du minimum et puis là je me demande pourquoi il a tenté quand même à l'anglais était très fermé un manque de lucidité quand même il y avait mieux à faire quand et blesse matuidi il s'infiltre attention à bignon était là pour récupérer cette passe ouais il a bien repris in extremis matuidi récupère ce ballon griezmann oh le bon ballon pour griezmann et le but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant belle conclusion fort sur la droite beaucoup de sang froid sur ce but et ça fait donc deux buts d'écart maintenant 2-0 les matuidi ouais matuidi dans l'espace on a bien défendu et le ballon qui sort en touche benjamin pavard bappé non 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 le drapeau s'est levé ça va être un hors-jeu rondeau robertson van deyck fabigneau roberto firmino fabigneau derrière il continue d'avancer roberto firmino le but de l'espoir peut-être aucun problème pour le gardien bien anticiper bappé pop a olivier girou entre les manes ouais la bonne passe en profondeur de griezmann blaise matuidi pogba et l'arrivée du gardien et l'arrivée du gardien et l'arrivée du gardien elle est pleine surface le corner de griezmann heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but blaise matuidi tant qu'ils ne pouvaient l'aim de le camp est un bel est l'intuition la donne de le canté au superbe intervention du gardien un petit exploit là et encore une occasion de but pour cette équipe dans cette fois ça ne passe pas mais on sent qu'il y a largement la place pour marquer encore alors le ballon est perdu roberto firmino vignage d'aume un bon ballon d'attaque il fallait le récupérer à ce ballon pour un dégagement sans se poser une question très bonne anticipation sur ce ballon le dernier quart d'heure du temps réglementaire qui va changer de camp c'est venu en profondeur là il fallait intervenir urgentement en tant que les mains c'est une option disponible il est passé il file vers le but oh oui elle est dedans un but qui s'explique également par la supériorité numérique dont a bien su profiter l'équipe évidemment c'est plus facile de se rendre disponible et se démarquer une belle action les gardiens qui doit s'incliner à nouveau et en plus le pire c'est qu'on a l'impression que ça s'arrange pas au fil des minutes il semble prendre un avantage quasi décisif on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire de gamès bon dès qu'un toi gamès allison alexander arnold le gamès bon dès qu'un benjamin pavard de la fin fin c'est le tout n un bon c'est c'est c'est